Écoute! Écoute! Est-ce qu'on donne un temps? Un oiseau, je n'en parle pas ici! Allô! Ici Marina de Tricoté Serré. Ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous aujourd'hui, malgré que je serai toute seule pour cet épisode. Geneviève a eu son petit bébé il y a quelques semaines, ça se passe super bien. Bébé et maman sont en santé, donc c'est une super belle nouvelle dans cette période un peu plus sombre. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en santé. Ici, c'est beaucoup de hauts et de bas, mais on a quand même une super belle situation, donc on est vraiment plein de reconnaissance envers l'univers malgré tout. Mais c'est certain que ça a été beaucoup de stress au début, beaucoup de gestion, d'annulation de concerts, d'annulation de billets d'avions. C'est des deuils quand même. Il y a des projets qui ont été annulés, ça faisait des années que je planifiais et que je me préparais pour ça. Donc, c'est sûr que je conserve mon emploi stable à UBC comme professeur, puis on a pu s'arranger avec les deux dernières semaines de cours pour enseigner en ligne, puis adapter le curriculum pour être flexible dans cette situation vraiment hors du commun. Mais sinon, c'est sûr que pour moi, les plus grosses choses à digérer, c'est toutes les annulations de concerts, puis en espérant qu'il y en aura beaucoup qui seront reportés, c'est en discussion, mais c'est sûr que dans le moment, les diffuseurs sont surtout en mode gestion de crise, puis pas penser dans l'avenir. Ça fait que ça me fait plus de temps pour travailler sur mon doctorat, passer du temps avec mes enfants. Tricoter pas vraiment plus de temps. Je dirais que je fais mon petit temps de tricot le soir avant de me coucher. Puis des fois, j'ai un playtime dans mon horaire qui varie entre entraînement, cuisine, puis tricot. Fait que... Ouais, je pense qu'en tout cas, je me suis fait un horaire pour mieux passer à travers cette période-là. Puis on dirait que depuis que je suis cet horaire-là, je vis beaucoup mieux avec toute l'incertitude, puis les mauvaises nouvelles, puis tous les updates du gouvernement qui... En passant, on s'ennuie beaucoup du Québec en ce moment parce que je trouve que vous gérez super bien la crise. Puis c'est sûr que c'est un peu inquiétant d'avoir des chiffres, mais en même temps, le Québec est beaucoup plus populé, puis l'Ontario, que la Colombie-Britannique. Fait que nous, malgré que la crise a commencé un peu plus tôt, puis qu'on a commencé à avoir des décès plus tôt, en fait, on est en train, là, d'aplatir la courbe. Fait que je pense que... T'sais, vu que nous, on a commencé plus tôt, je pense que vous allez voir aussi au Québec une différence dans quelques semaines, si tout va bien. Puis, ben, pour ceux qui nous écoutent, les francophones d'Europe, ben, j'espère que ça va bien pour vous aussi. Ok, assez pour cette histoire-là, mais c'est quand même un des moments, comme dans l'histoire, important de ce siècle, donc je peux pas passer à côté. Mais je suis quand même là pour vous divertir. Fait qu'on va y aller drette dans le sujet principal, le tricot. J'ai des projets finis, des projets modifiés et des projets en cours. Donc, je vais y aller direct avec le Paloma. Ah, laissez-moi juste prendre mon carnet de notes. Ok. C'est le Paloma Swetter d'Espace Tricot. C'est un patron gratuit sur Ravelry. Puis, en tout cas, je pense qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui le tricotent ces temps-ci, puis il est super, parce qu'il est vraiment facile. Il est tricoté avec des aiguilles 4.5, 2 fils, donc poids déca. C'est vraiment comme un rêve. Je trouve même pas ma paix. Je me suis préparée 2-3 jours. Fait que là, mes notes sont... Ah, elles sont là. Ok. Je vais vous le montrer. Voilà. Je pourrais peut-être juste l'essayer vite vite. Il fait très chaud ici. C'est vraiment le printemps, là. Puis, j'ai pas de view, j'ai pas de petite caméra. Bien, je filme aujourd'hui avec une Nikon D7100. Puis, donc, tu sais, je me vois pas. Fait que je vous regarde, puis j'espère que je suis cadrée. Je pense que oui, là, j'ai fait un petit test, mais... Fait que bref, ça, c'est mon Paloma. Et, euh... Les fils que j'ai utilisés, c'est, euh... Un brin de... Euh, un... Ok. Le premier fil, c'est Merino 100% non super orange. Et, c'est un 4 brins de A Wooded Nest, qui est teint avec du café. Puis là, vous allez voir le concept. Le mohair, qui vient de Urso. C'est la base lune, qui est 70% mohair, 30% soie. C'est dans le coloris Rye. Puis, bon, le café puis le pain, là, on peut-tu se dire que... C'est vraiment comme un... Un perk me up de... De la crise Covid-19. Euh... Puis, euh... Bien, c'est ça. Je pense que ce chandail-là, c'est vraiment mon chandail de réconfort. Puis, en même temps, je le trouve chic. Fait que... Je trouve que... Ouais. Je l'aime vraiment. J'aime les détails de... Euh... De côte torse, ici. Tout au long de la manche. Euh... Puis, euh... J'ai fait deux petites modifications. Euh... Vous allez voir que j'ai pas fait de rangs raccourcis. Donc, euh... Ouais, vous me voyez pas, hein. Puis, euh... La raison pourquoi que j'ai fait ça, c'est que... Euh... D'habitude, quand je fais les... Les rangs raccourcis, en arrière, ça me crée une bosse. Euh... T'sais, je pense que j'ai pas tant de... La posture voûtée pour le moment. Ça changera avec les années, là. Mais, euh... C'est quelque chose que je travaille beaucoup, en fait. Là, la genre de petites bosses, de chameaux. Parce que j'en ai eu une, euh... À l'adolescence, puis même début vingtaine. À cause de, t'sais, de jouer de nombreuses heures de mon instrument. Puis là, j'ai travaillé beaucoup avec des ostéos, des physios pour, t'sais, justement, allonger un petit peu le tronc. Puis, avec ma formation de prof de yoga, tout ça, je pense que ça a quand même aidé. Mais bon. Fait que les short rolls, dans le fond, je trouve que quand j'ai fait, souvent, ça me... On dirait que j'ai une bosse à la fin. Fait que... Pour ce chandail-là, j'ai essayé ça. Puis, je suis très, très contente. Puis, les manches de ce chandail-là, ils sont assez droites. Donc, il y a pas de diminution tout au long. Puis, euh... Je les ai faites, les deux, comme ça, puis je trouvais ça très beau. Sauf qu'à un moment donné, j'ai fait de la vaisselle. Puis, j'aimais vraiment pas ça, comme avoir un... T'sais, une manche qui arrive un peu ici, là. J'aimais pas ça. T'sais, faut que je sois capable, dans ma vie, de faire la vaisselle, aller travailler, prendre une marche dans le bois, avec le même vêtement. J'aime ça. Des choses passent partout, comme ça. Puis, tout ce que j'ai rajouté avant les côtes, c'est deux rangs de diminution. Ça fait genre un ballon, mais hybride. Pas trop. Parce que ça, ici, quand même, il y a du lousse. T'sais, c'est pas trop serré. Fait que... C'est pas mal ça. Je le recommande vraiment à tous ceux et celles qui... Ben... T'sais, qui ont besoin d'un tricot... Un tricot... Cozy. Qui est facile à gérer, là, pendant... Qu'on a un petit peu moins de concentration, qu'on est un petit peu plus anxieux. Fait que... Puis, j'ai fait le corps, je pense, un centimètre... Un pouce plus long que... Recommandé dans le patron. Puis, il m'est resté zéro laine de A Wooden Nest. Puis, un tout petit... Un tout petit restant de mohair. Ça, en passant, c'est une création de Noemia. Qui avait fait une collaboration avec Paul, là. Qui a fait, dans le fond, l'imprimer sur dessus. Puis, ça, c'est vraiment, comme, ma robe de chambre de luxe, là. T'sais, je... Je me sens, comme... Une bourgeoise confortable, quand... Quand je mets ça. Fait que... Style et confort, t'sais, le mou, là, c'est pas obligé d'être... Juste des gros coton bâtés. Malgré que j'aime beaucoup la chanson. Euh... Donc, je continue avec un... Je vais y aller dans l'ordre que je les ai terminées. La dernière fois, je vous avais parlé de... Que j'avais terminé une chaussette. Dans la laine latte de... Turboréante des artes extiles du Temiscota. Christine Fioco, qui est une magicienne dans l'âme. Puis, c'est le coloris... Solstice du vert. Donc, ça, je les avais mis sur mes aiguilles... Euh... La veille du jour de l'an. Pis, euh... C'était vraiment un beau moment. Une de nos dernières soirées sur... Sur Montréal, avant de quitter pour Vancouver. Pendant le temps des fêtes. Pis, euh... T'sais, c'était vraiment mon projet zéro cerveau, là, dans les transports en commun. Pis, le deuxième bas, là, je le laissais à mon bureau, dans un tiroir de mon bureau. Pis, t'sais, des fois, entre deux trucs, là, je faisais quelques rangs. Fait que, t'sais, c'est fait super tranquillement. Pis, je l'ai fini quelques jours avant le printemps. Fait que ça a vraiment été parfait. J'allais dire, je l'ai cuisiné. Je l'ai tricoté pendant le solstice d'hiver. Donc, euh... Vraiment, là, si vous pouvez attraper les updates avec les... Les turbo-rayantes, là, c'est... C'est tellement le fun, t'sais, parce que... On se dit tout le temps, comme, ah, rire de plus, une rire de plus. C'est vraiment motivant. Euh... Je peux peut-être vous montrer plus proche. Ils ont été bloqués. Et sur des... T'sais, des bloqueurs à bas. Pis là, je sais pas pourquoi je vous les montre sans bloqueurs. Mais c'est cool, ça. C'est un patron personnel. Pis c'est tout en côte 2-2. Euh... Surtout le long de la jambe. Tapia faisait une sieste, et là... Son papa s'en occupe. Euh... Pis sur le... Le devant du pied, dans le fond, j'ai continué côte 2-2. Mais sur le dessous du pied... C'est pas... Essentiel de faire ça. Pis... Euh... Talon double. Avec mains glissées. J'adore ça. Faire ces talons-là. C'est vraiment mes talons préférés. Pis... Je pense que je suis en train de corriger ma tension pour les... Les bouts d'orteils. Ça, je suis très contente. Parce que des fois, quand il y a beaucoup de rangs de diminution de suite, je commence à tricoter plus large. Pis... Euh... Ben après ça, j'ai... T'sais... Quand je mets les bouts, t'sais, ça s'ouvre à cet endroit-là. Pis... C'est pas le fun. Alright! Euh... Prochain projet, c'est... Un projet pour Tabia. Pis c'est le fun parce qu'ils font aussi à Lucien. Fait que... Des fois, on part avec les enfants un par un. T'sais, un parent reste à la maison avec un enfant. Pis l'autre parent va dehors avec un. Pis, à date, les deux ont porté ces petits bouts-là. Pis... Euh... Je me suis mis à vraiment vouloir tricoter pour les autres. Ces temps-ci, là, je sais pas si c'est parce que je commence à avoir, t'sais, suffisamment de bas. T'sais... Le tuque, le chandail, t'sais... Je trouve que peut-être que là, justement, c'est le moment pour faire des cadeaux à mes proches. Pis, euh... C'est vraiment satisfaisant, là, de... Mais, t'sais, c'était pas un projet qui était hyper le fun à tricoter à cause de sa petitesse. Mais, t'sais, la laine était vraiment le fun. C'est de la laine Hey Sister. Mais en premier, je vais vous dire le patron. C'est les High Desert Socks de Lindsay Farler. C'est la même dessineure qu'a fait le Bennett Sister Shard. Pis moi, j'avais testé les bas, ce patron-là, pour elle. Pis je les avais fait en Homme médium. Fait que là, j'ai fait la plus petite taille pour enfants. Donc, c'est officiellement ma deuxième paire de bas de ce patron-là. Pis le but, c'est vraiment d'en faire une paire pour chaque membre de la famille, pour qu'à Noël prochain, on puisse, comme, avoir nos petites photos sur le bord du foyer à Montréal, avec nos... nos huit... ça fait-tu huit pieds? Oui, ça fait huit pieds. Fait que... vous allez voir, c'est très bas contraste. Faible contraste. Bas. Oui, c'est une part de bas. La couleur principale, c'était... c'était un bleu de Hey Sister, qui venait pour le kit Ugly, Christmas Sweater, Sock. C'était un petit peu compliqué à se rappeler, là. Pis le couleur... la bleu plus foncé aussi était dans ce kit-là. Pis ici, il y a un petit speckle bleu pour le talon, pis les orteils, pis les côtes. Ce bleu-là, ça venait de Knitting It Up. Pis j'ai un petit restant, parce que j'ai des bas aussi, ma toute première paire de bas que j'avais faite pour moi, qui a ça pour le contraste. Fait que j'essaie de m'en garder tout le temps une petite quantité de chaque paire de bas que je fais, juste pour pouvoir faire des réparations dans la même couleur. Fait que c'est pas des restants de laine qui me stressent. Des restants de laine bien utiles. La prochaine tuque... Je me souviens jamais du nom de la designeur. C'est la Beeswax Hat, de Amy van der Laarbre. C'est... il y a plusieurs podcasteurs québécoises qui ont fait cette tuque. Pis, moi j'avais, dans le fond, un bel écheveau presque complet. Tu sais, j'avais juste fait un échantillon avec, vraiment tout petit, de Emilia et Philomène dans la base Eddy. C'est une base qu'elle a lancée un peu plus d'un an chez Pure Lynn. Pis, c'est vraiment une film intéressante. C'est un poids d'Iké. Pis, c'est 100% Paul Worth Superwash. Donc, le Paul Worth, si on regarde sur le site de Pure Lynn, c'est indiqué que c'est une race rare de Nouvelle-Zélande. Pis, que dans le fond, c'est comme un mariage de deux sortes de moutons. 70%... 75% Merino. Et 25% Lincoln. Donc, ça, ça lui donne une genre de brillance que j'ai jamais vue sur une laine auparavant, que j'avais remarqué dans mon Alaska. Pis, je croyais que c'était dû au Superwash. Mais, après mes petites recherches, je me suis rendue compte que c'était vraiment une des propriétés du Paul Worth. Donc, exposé terminé. Je vais vous l'essayer. Pis, vous allez comprendre pourquoi j'allais pas bloquer. Parce qu'il est quand même assez ample. Pis, je trouve ça parfait comme ça, parce que je peux vraiment, t'sais, me la caler dans le fond de ma tête, là. Mais, je voudrais pas qu'elle soit plus large que dans le moment. Donc, la voici. Je suis très contente. Le coloris, c'est apéro. Pis, je sais pas si vous faites des skyperos, là, ces temps-ci. Mais, moi, c'est comme essentiel, là, pour la santé mentale. Bon, là, j'ai aucune idée si mes cheveux sont cute. On va juste checker. Hey boy! C'est pas très important, mais... C'est pour vous, hein. C'est pas pour moi. Pis, est-ce que j'ai d'autres choses à dire? C'était vraiment assez compliqué pour moi de tricoter ce type-là, là, en ce moment. Pis, par chance que Marilyn pis Kim Love's yarn avaient tricoté cette tuque. Parce qu'il y a deux options pour faire le motif d'Albea. Pis, il y a l'option de, t'sais, de pincer la laine. Soit à l'avant ou à l'arrière. Ou, t'sais, de tricoter d'une façon où est-ce qu'il y a... T'sais, on glisse des ouailles, pis on... En tout cas, moi, j'ai commencé par cette option-là sans pincer, parce que ça me tentait pas. T'sais, je voulais tout faire en même temps. Pis, il y avait juste une branche, t'sais, mettons, toute celle à droite qui paraissait, qui sortait super bien. Pis, le style de gauche, c'était comme vraiment très abougri, pis ça marchait pas du tout. Pis, j'avais vraiment des instructions fournies, là, dans le patron. Pis, ça marchait pas. Pis, finalement, quand j'ai vérifié auprès de Marilyn pis Kim, ben, les deux m'ont dit, Ah non, pince, ça va vraiment mieux. Fait que, j'ai fait ça, pis en effet, là, ça a tout de suite corrigé mon problème. Fait que, c'est... C'était vraiment agréable de pouvoir échanger avec elle. Merci, euh, pour vos cues. Euh... Un petit update sur mon rosier, cardigan, de PaulTV. Qui a maintenant un zipper, fait que je vais vous montrer de quoi ça a l'air. Pis, euh... Spoiler alert, là. Fallait que j'aille chez le nettoyeur pour faire arranger une robe. Pis, euh... J'ai dit à la madame en passant, Pouvez-vous me mettre un zipper? Pis, elle était super cute, pis enthousiaste, là, du projet. Pis, euh... Elle a trouvé une couleur de zipper, comme, exactement dans le même coloris que ma laine. Qui est... A Wittenness. La même que mon Paloma. Fait que, euh... Ça donne tout ça, mais là, vous me voyez pas. Pis, c'est ça. Fait que, écoutez, vous allez... Vous êtes plusieurs à l'avoir vu sur Instagram. Pis, à m'avoir dit, euh... Je l'aime. Je veux faire ça. Je peux-tu te copier? Hey, allez-y. Sérieusement. Ça rend mon rosier tellement plus portable. Euh... C'est maintenant mon manteau de printemps. Fait que, euh... Je suis super contente. Pis, je le porte beaucoup comme ça. Parce que, dans le fond, le mien, il avait pas assez d'aisance. T'sais, pour... Ben... Il y en avait assez à la taille, mais pas au buste. T'sais, fait que là... Je savais pas comment le porter. Pis, là, ça a vraiment corrigé. Euh... Euh... Ce beau produit-là que, maintenant, je peux mettre. Pis, regardez, là, t'sais, ça... Ça marche super bien avec mon billet. Fait que, je suis bien contente. Euh... Qu'est-ce que... Ben, maintenant, on va aller dans les... Les projets en cours. Il y en a un que je peux vous montrer. Je vais commencer par ça. Pis les deux autres, je vais vous montrer la laine. Ok. Dans mon sac Jenna Rose, j'ai mon projet du printemps. Très significatif. Pis la laine m'a été envoyée par Paul il y a presque un an. Et, euh... Ben, à ce moment-là, je tricodais le rosier. Fait que... Euh... On dirait que... Le... C'était pas encore le moment. Mais, maintenant, là, c'est ça que j'ai besoin. Dans ma vie. Donc, euh... C'est le pouce vert. Chandail. J'essaie de... T'sais, je me vois pas encore une fois. Je me répète, mais... Je vois l'importance d'avoir un petit feedback. Euh... Fait que, les couleurs, c'est... Bon, la base, c'est la base nue de Urso. Euh... C'est BFL, euh... 100% BFL non traité. C'est vraiment une laine qui est douce. Euh... Pis, elle a un petit, euh... Croustillant du BFL, là, que j'aime bien. C'est, euh... Coloré Souvenir. Euh... Et... Sage. Que... Si vous me connaissez, pis si vous nous suivez depuis un bon moment, Euh... C'est la couleur de ma vie. Donc, finalement, je couleur... Je couleur. Je tricote sage pour la première fois. Euh... Ce jacquard va, ma foi, très bien. J'utilise les grosseurs d'aiguilles proposées dans le patron. D'habitude, avec Paul, je suis pas mal sur l'échantillon avec les mêmes aiguilles. Pis, la seule chose, j'ai déjà fait une modification. En fait, j'ai fait les short rules là-dessus. Euh... Parce que, je savais qu'il allait avoir du poids en avant avec les poches. Fait que j'avais pas le goût, t'sais, qu'ils descendent plus en avant à cause de ça. Fait que j'ai fait des short rules. Pis, euh... C'est très bien passé. Qu'est-ce que j'ai fait avec l'encollure de différent? C'est que j'ai tout de suite cousu, euh... Mon long tail cast on pour créer un... Un genre de turbulent look. Euh... Fait que, euh... Je trouve que ça a l'air plus propre. Pis là, il est pas bloqué, là. Mais, euh... En tout cas, ça a l'air un petit peu du diable, là, en vous montrant comme ça. Mais, bientôt, bientôt, vous allez le voir sur moi. Pis, euh... Ça a l'air bien beau. Pis, je l'ai essayé, là, ça passe. Parce que, c'est sûr que les coutures, des fois, ça... Ça resserre un petit peu, là. Fait que... Pis, si ça marche pas, ça va être très simple à enlever. Y'a pas de chichi. Alors, pouce vert de PaulTB. Un bonheur. J'ai fait... Je sais pas si vous êtes comme moi, là, mais... J'ai vraiment la dépense facile ces temps-ci. Pis, t'sais, oui, je veux... Je veux supporter beaucoup d'artisans, pis de... Des personnes, euh... T'sais, d'ici et d'ailleurs, qui font des belles choses avec leurs mains. Mais là, faut vraiment que je me calme, le pompon, là. Pis, euh... Voici, euh... Un... Un de ces achats, un peu... Thérapie, euh... C'est un sac de Rory & Co. Que j'ai acheté chez Espace Tricot. Et la couleur, oh my god! C'est vraiment... La couleur de ma vie. Donc, je vais juste vous montrer la laine. Euh... Ça a l'air de rien comme ça, là. Mais c'est la Oysters & Pearl. Euh... C'est une base, deux brins. Euh... Qui est vraiment, là... Très springy. T'sais, vraiment comme beaucoup de... De bounce dans cette laine-là. Pis, euh... C'est un petit peu comme plus grosse qu'un fingering. Pis... Pas tout à fait... C'est comme entre fingering et puis sport. Ok, je sais, là, c'est un peu détaillé, là, mais... Euh... Heavy fingering, dans le fond. Pis, euh... C'est teint naturellement. La laine est non traitée. C'est 50% Merino, pis 50% BFM. Pis, Orsters & Pearls, c'est vraiment une de mes... Une de mes teinturières préférées. Elle fait beaucoup de tricots pour ses enfants. Euh... Pis, c'est vraiment une... Une tricoteuse hors pair. Elle s'appelle Anne. Euh... Ben, c'est le diminutif de son nom. Pis, euh... On échange souvent sur Instagram. Pis, euh... Là, en ce moment, elle fait un... Un cal de teinture naturelle. Pis, je vais participer. Elle est en train de m'envoyer la laine. Pis, euh... Je vais avoir deux écheveaux Avec deux, euh... Deux teintures différentes. Donc, euh... J'ai vraiment hâte de participer. Euh... Pis, ce projet-là, c'est un test pour Fiber Tales. Euh... C'est un petit t-shirt d'été. Et euh... C'est quand même bien avancé. Fait que je vais vous le montrer, euh... Possiblement dans un prochain épisode, Avant la sortie du patron. Le patron va sortir le 30 avril. Et le dernier projet qu'il y a sur mes aiguilles, Pis, il est dans mon sac Gisabelle. C'est un plus petit projet, Mais, avec un moment qui va prendre beaucoup de laine. Euh... Pis, j'avais attrapé un distache, euh... De cette magnifique, ancienne base de Urso. BFM. Donc, c'était BFM Superwash. Avec nylon. Dans le fond, c'est l'ancienne petite face bleue. Pis, ce coloris-là, c'est... Fin. Euh... Que je mixe avec... Un mohair de Viola Yarn. Euh... Pis, c'est le coloris Garden Ghost. Ensemble, là, c'est tellement à se pitcher à terre. C'est un test que je fais pour Bee Mandarins, Melody Hoffman. Euh... Pis, c'est un chandail pour bébé. Avec... Euh... En bulky dans le fond. Fait, qu'est-ce que je fais? C'est que je double le fingering. Pour créer un worsted. Plus le mohair. Fait que c'est beau, là. C'est tellement beau. J'ai hâte de vous le montrer. Pis, le deadline, il est quand même bientôt. Faut que j'avance sur ce projet-là. Euh... Pis, c'est le 15 avril. Donc, je pense que ça va être pas mal ça sur mes aiguilles, là, prochainement. Euh... Ça va être ça dans mes mains. Pas juste sur mes aiguilles. Dans mes mains. Euh... Écoutez, j'ai beaucoup d'achats. Euh... Pis, en réalité, je pense que je vais suivre la tendance de certains podcasts qui maintenant présentent la laine plus en détail Euh... Pendant qu'elle est tricotée. Pis, je trouve ça vraiment beau. Euh... Ça me fait plaisir aujourd'hui de faire des petites recherches, là, avant de... Ben, avant de vous présenter mes projets. Parce que je me rends compte que maintenant, mon focus est beaucoup plus sur la laine que... Ben, coloris ou patron. T'sais, je pense à la laine en premier. Pis, après ça, j'essaye de... De trouver le patron parfait pour la laine. Au lieu de... J'aime ce patron-là. Quel genre de laine que je voudrais marier avec. Fait que... C'est là que je suis dans mon processus. Euh... Pis, euh... Ben, c'est ça. Euh... J'ai... J'ai vraiment hâte de lire dans vos commentaires, euh... Quels sont vos plans pendant cette période. Euh... Pis... Quels sont vos projets du printemps. Euh... Cette année, nous, on fait le CAL URSO 2020. Euh... Fait que, euh... Vous pouvez, euh... Vous pouvez mettre le hashtag dans vos publications Instagram. Bon. T'avais la chance. Et, euh... Ben, moi, mon... Mon... Mon projet, euh... Covid-19... Euh... Non. Covid-14. J'me sais plus. J'ai vraiment la misère. C'est temps-ci avec ma concentration. C'est, euh... Le boussoir. Fait que, euh... Ben, voilà. C'est temps-ci, je me... Euh... Je me reconnecte avec ma... Ma recherche doctorale sur la psychologie sportive appliquée aux musiciens d'élite. Ça veut dire bientôt que la caméra va s'arrêter. Et, euh... Je fais beaucoup de projets d'EYI, là. Comme l'en pensé, je vous avais parlé de saran wrap avec de la cire d'abeille. Euh... Je vais me faire un facial bientôt avec des produits faits maison, là. Exfoliant, masque. Tu sais, j'ai vraiment hâte. Surtout l'extraction que j'ai vraiment besoin. C'est temps-ci avec le printemps, là. Puis, euh... Grand ménage. Le grand ménage, là, est en train vraiment de se passer. Euh... On organise notre maison de commandé des choses chez IKEA, là, pour vraiment, comme mieux, euh... Euh... Compartmentaliser notre espace, ici. Puis, euh... En tout cas, je vous ferai des petites vidéos, là, de qu'est-ce qu'on a fait. Puis, euh... C'est pas mal ça. Fait que, euh... Au plaisir, là, de s'en reparler bientôt. J'espère que vous êtes en santé, que vous êtes quand même en paix. Et que vous avez des beaux tricots. Bye! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...